Eh bien salut tout le monde c'est Yge, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre nouveau let's play sur Kingdom Hearts HD 2 Donc oui je dis n'importe quoi, c'est Kingdom Hearts 2 Final Mix HD, excusez-moi Je vais réussir à le dire un jour mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal en fait Je me suis trop habitué à dire d'autres choses donc du coup je galère un peu Mais c'est pas grave, et surtout aussi je dis beaucoup nouveau let's play parce que pour moi en fait le jeu, je tourne encore, on est le vendredi 5 aujourd'hui Et donc j'ai tourné le jeudi et le vendredi et donc du coup je fais des épisodes un peu à la suite Et pour moi donc le jeu est tout nouveau alors que bon pour vous ça fera déjà presque une semaine de tournage donc pour vous dire Bon alors la dernière fois on avait retrouvé enfin Sora après un combat titanesque entre Axel et Roxas Roxas avait fini par retrouver Sora et s'unir à lui entre guillemets, refusionner avec son être d'origine Et donc on avait retrouvé Sora qui était parti pour la tour de Maître Yensid Et donc dans cet épisode le but sera de rejoindre Yensid et d'apprendre plus de choses sur nos ennemis les 100 coeurs Vous pouvez m'excuser je vérifiais juste que ça tournait bien Parce que pour vous dire en fait pour la petite anecdote, l'épisode 1 du let's play J'ai essayé de le tourner environ 3 fois avant de réussir à tourner l'épisode que vous avez eu sur Youtube Donc bon c'est pas que ça m'embête hein après tout bon voilà j'ai bien redécouvert le début du jeu Je connais le générique par coeur Bon tu te mets en HDMI 2 quand tu veux Mais clairement voilà j'aime bien honnêtement j'aime bien le début du jeu Mais quand même seulement j'ai 3 fois d'affilée en moins de 10 minutes ça fait beaucoup Donc bon alors une fois c'était un problème parce que j'enregistrais pas la vidéo Une autre fois c'était parce que je n'avais pas de micro activé et encore une autre fois c'est parce qu'il y avait encore une affaire Le style ça s'était arrêté en plein milieu enfin bref un bordel sans nom donc du coup j'ai recommencé pour la 3ème fois Alors bon ben là c'est simple on va défroyer du 100 coeurs Pour le moment je suis plutôt content ça se passe bien Bon en même temps c'est les petits 100 coeurs c'est pas la panacée Et clairement ça aide vachement d'avoir Donald des bingos pour nous aider Et voilà on les finish Allez hop donc on continue notre ascension je crois qu'il y a 3 paliers comme ça donc on a fait le premier J'adore la musique des fights elle est juste géniale je trouve Elle est assez légère j'aime bien Tour plutôt stylé au passage Aïe Bon ok j'ai même pas besoin de me battre en fait Bon on a 14 100 coeurs on monte encore de niveau Oh là Ah oui c'est vrai que là aussi les 100 coeurs changent de couleur donc du coup ça me fait encore plus bizarre Hop on élimine celui là Ok 7 points Bon ben vous m'éliminez le dernier Et hop là niveau supérieur booster combo ça c'est cool J'adore le finish plus qui me permet de faire deux coups critique d'affilée Ça c'est vraiment pratique Je verrai Générale Well, c'est à fait pas nous sommes en train de faire Donc, les mondes ne sont pas à faite après tout ? ticket bé c'est pas Donc avant tout Qu'est-ce qu'on a un objet Ah oui d'accord on a obtenu ça Une tente qui restaure les HPMP Bon ça c'est pas super utile pour le moment Moi je me garde ce que j'ai là Et ensuite booster combo Augmente les dégâts infligés à la fin d'un combo au sol proportionnellement Au nombre de coups assainés Mais c'est plutôt utile ça On va le mettre Limite dégâts c'est par rapport à quoi Par rapport à l'arme Réduire les dégâts subis de moitié D'accord ça donc c'est la Kimlay de Chain Royal Oh je galère La Kimlay de Chain Royal ça fait longtemps que j'ai pas joué à Kingdom Hearts Notamment le 2 Je voulais vraiment le redécouvrir au maximum avec vous Parce qu'il n'était pas chose facile au tout début Le propos de base N'était pas évident Mais bon là bon on redécouvre un jeu quoi Hop On peut On peut trouver du soin encore Oui 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 impeccable Super Donc ben on y est enfin arrivé on y va Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc, vous êtes Sora. Maintenant, avez-vous encore vu le royaume ? Oui, nous avons vu le royaume, mais nous n'avons pas une chance de parler avec lui. Oui, le royaume a été assez busy depuis l'heure. Donc, il semble que le travail d'instructeur de vous trois s'est pris sur mes bras. Vous avez un voyage préalable avant de vous. Vous devez être bien préparés. Tu veux dire, nous devons aller à une autre quest ? J'ai cherché à trouver mon ami Riku, pour que nous puissions retourner à l'île. Oui, je sais. Mais tout ce que dans votre voyage, Sora, est connecté. Si vous trouverez votre chemin à l'île, si vous reviendrez seul ou avec votre ami. Et si vous voulez que l'île sera encore là. C'est là. Et la clé qui connecte les tous, est toi, Sora. Je suis... la clé ? Je suis... la clé qui va ouvrir la porte à l'île. Je suis... la clé qui va ouvrir la porte à l'île. Je suis... la clé qui va ouvrir la porte à l'île. Ce livre contient des connaissances valables que vous avez besoin pour votre voyage. Laissez-le attention. Une fois que vous avez terminé, nous allons parler des ennemis que vous aurez sûrement confronté. Sérieusement, je ne sais pas si je vais lire le bouquin parce qu'il n'est pas super intéressant. Enfin, il nous apprend rien de particulier. On va juste... je crois qu'il y a trois chapitres. Que veux-tu lire ? Euh... Bon, bon, bref, vous savez quoi. On va rien lire. Voilà, et on va lui parler directement au vieux. Eh, dis donc. Ce qui est dans ce livre est bon à savoir. Pense à le lire. As-tu des questions ? Non, c'est bon. Et la darkness encore se débris dans tous les cœurs. Les cœurs ne sont plus peuples. Mais en tant que darkness existe dans un seul cœur, ça sera difficile à éliminer les cœurs. C'est-ce que ça veut dire, si tout le monde était plein de lumière, les cœurs ne se débrisent. Maintenant, c'est à dire de l'enemis que vous allez rencontrer. Si ton, comme toi, Donald, leur imaginera la shorte dans leur cœur, ils aussi vont devenir l'éplique. Mais vous savez ça. L'éplique. La haute l'éplique est toujours Il y a toujours toujours et qu'on cherche à capturer de nouvelles cœurs. Ne jamais vous débrouillez votre garde. Maintenant, alors. À parfois, si quelqu'un avec un cœur fort et de la volonté, si elle est malheureux ou bien, devient un cœur de la volonté, la vieille élevée qu'elle laisse derrière commence à acter avec une volonté de son propre. C'est un vaisseau qui a été détruit, un espirit qui continue, même si son corps ne s'éteint de l'existence. Parce que vous voyez, les corps ne existent pas vraiment à tout. Les corps peuvent sembler d'avoir des sentiments, mais c'est une ruse. Elles se prétendent d'avoir des corps. Vous ne devriez pas être déceint. Les corps ne existent pas. Maintenant, le corps que vous voyez devant vous est appelé comme le Dusk. Elles sont la forme plus commune des corps. Mais il y a d'autres. Certains de plus, d'autres d'autres, d'autres d'autres d'unique et d'unique. D'autres d'unique powers. Les corps que vous voyez devant vous, sont différents. Ces corps nebodies ont créé un groupe qui s'appelle Organization XIII. Il commande les nobodies les nobodies. Organization XIII. Le corps ne s'appelle aussi. Il commande les nobodies les nobodies. Le corps ne s'appelle pas. Le corps ne s'appelle pas. Le corps ne s'appelle pas. Le corps, c'est pas de toute manière ! Le corps, c'est là-dessus. et tournée pour la lutte contre la lutte. Il y a trouvé la clé de Dark Realm, et avec elle, il y a ouvert la porte. Maintenant, il est allé de monde à monde, combattant le Heartless à l'aider à l'aider de l'Homme de Nobodies et de l'Organisation XIII. Je pense que nous devons aller chercher le king. Qu'est-ce qu'il est ? Nous ne savons pas pour nous voir. Oui, et le king doit savoir où Riku est, car les deux étaient ensemble dans le Réalme de l'Esprit quand nous fermions la porte, vous savez, après l'aider de l'Ansem. Donc, avant que vous allez, vous aurez besoin de plus d'espoir de voyage. Elles semblent un peu trop petit pour vous. Dans là, vous trouverez trois bonnes faeries. Si vous demandez, elles vont créer pour vous appréciants appropriés. de l'Esprit. Bien sûr, Sora. Je suis, vous, Riku et le King. Je ne sais pas qui cette organisation est, ou ce qu'elle est plané. avec les cinq d'entre nous, je veux dire, six d'entre nous, il n'y a rien à se préoccuper. C'est vrai ? Attendez, il a dit six ? Alors, on va d'abord inspecter les miroirs. Une projection de toi-même avec tes forces écuplées traversent ton esprit. Tu te vois en train de lancer de puissants sorts de magie. Des souvenirs d'un pouvoir familier envahissent ton esprit. Ah, ça, c'est un nouveau miroir, ça. Je vous expliquerai par la suite à quoi correspondent ces miroirs. Une image de toi dotée de toutes tes compétences traversent son esprit. Tu imagines la Keyblade déployant l'intégralité de ses ressources. Soudain, tu te vois submergé par le pouvoir des ténèbres. Je vous expliquerai ça juste après la cinématique. Infile ta nouvelle tenue et part à l'aventure. Ok. Oh, that will never do. Oh, now, now, dears. But don't you like this better ? Hold on. Are you certain ? Blue. No! Ah ! Would you just decide ? Oh! Sigma ! All right, then. Together, now, dears. And no more squabbling. Oh my! Oh, it's lovely. Oh yes, he does look very dashing. Now those aren't ordinary garments. They have very special powers. Take the orb, dear. And watch what happens. Wow! Two keyblades! This journey's going to be twice as difficult as your last. Oh my God! Your garments also have other powers. But you'll have to discover what they are as you continue on your journey. Okay, I'll do my best. And thanks a lot. Oh, and there's something else for you from Master Yen Sid. I'm dead! Oh my God! Oh my God! Oh my God! And here's what I wanted to talk about. Every mirror represents a fusion of Sauras. Donc là, nous avons vaillance, sagesse, limite, maîtrise, suprême et non-forme. J'en dis pas plus, c'est déjà un sacré indice de vous donner chaque nom. Plus vous avez eu la description de tout à l'heure, donc je vous invite à repasser si jamais vous souhaitez les revoir et essayer de comprendre. Moi, je n'en dis pas plus en tout cas. Moi, je suis... Enfin, moi, je, moi, je, moi, je... Oui, oui, euh... Comment vous expliquez ça ? Je vous propose que pour ce let's play, pour le moment, on n'utilise que la chaîne royale. Après, on verra selon comment ça évolue, mais pour le moment, je souhaite n'utiliser que la chaîne royale. C'est un choix, euh... Je sais pas si c'est une bonne idée, on verra ça. Mais franchement, je me mets le défi, voilà. Chaîne royale, euh... Avec... Ce fameux... Défi... De la difficulté critique. Niveau destiné au plus adroit. J'ai peur, mais bon. On va faire avec. Euh... Si je mets Kingdom Hearts 1, ça donne quoi ? Bah, la rigueur, il est pas dégueu, quoi. Honnêtement. Non, quand même, je préfère, c'est plus sympa de mettre, euh... Vraiment désolé, plan, oui. Séquence d'invocation, euh... Désactivée, ça va, on va pas perdre de temps avec ça. Caméra automatique. Hop là, veuillez m'excuser. Donc, bah, écoutez les amis, on est reparti, donc. Allez, hop. Sora, tu as fait tomber quelque chose. Hein ? Ça a dû tomber de ta poche. C'est une image. Enfin, plutôt un bout d'image. C'est un cadeau, ça aussi ? Hein ? On a jamais entendu parler de ça. Mais si c'était dans ta poche, c'est que ça doit avoir un rapport avec ton aventure. Tu sais quoi ? Garde-la. Tu en trouveras peut-être d'autres, comme celle-ci, sur ton chemin. J'écrirai une note à ce sujet dans mon carnet. Ah, ça, c'est un ajout de Final Mix. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Tu as obtenu une pièce de puzzle. Il y en a dans le monde entier. D'accord, c'est vachement encourageant. Certaines ne sont accessibles que lorsque Sora maîtrise certaines compétences. Ok. Bon, on est parti. Pour de bon, cette fois-ci. Petit ajout de Final Mix plutôt sympa. Hé, c'est le Dummy Shimp. Donc, vous êtes prêts à aller? Alors, maintenant, juste un moment. C'est parti. de vos étudiants précédents, les mondes ont retourné à leurs états originaux. Cela signifie que les pathologies entre eux ont disparu. Qu'est-ce qu'il y a des mondes ? Ne pas peur. Si ce que le roi apprendit est vrai, les mondes ont préparé de nouveaux pathologies, sur lesquels vous pouvez aller. Ces pathologies peuvent être utilisées par un bloc spéciales. Comment ces blocs sont ouvertes ? J'ai peur que je ne sais pas. Cependant, la Keyblade va servir comme votre guide. Quand un bruit de lumière radiates de la Keyblade, retourne à la gommie. Cependant que les mondes semblent de loin et de l'encontre, elles ne restentent pas connectés par des intérêts invisibles, comme nos cœurs. Nos cœurs sont connectés. C'est correct. C'est bien. Mais, c'est bien. C'est bien. En ce moment, les Hauden et les Nébés seront utilisés leurs propres pathologies. Les courants de la nuit, pour les voyager de monde à monde. Ils peuvent essayer de connecter ces courants de la nuit à les portes entre les mondes. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est tout ce que je peux donner à vous. Allez, Sora, Donald et Goofy. Tout le monde attendait. Ok, allons-y. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Nous avons déjà vu ce qu'on a déjà vu ? Oui, chérie. Je me souviens de qui c'était. Oh, Malef... Non, nous ne devons pas se souvenir de son nom. Oh, chérie. C'était une vraie chérie. Oh non, les mémoires reviennent. Qu'est-ce que nous allons faire ? Oh, qu'est-ce que nous allons faire ? Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que nous allons faire ? Peut-être que nous devons dire Master Yen-Sid. Oui, c'est ce que nous devons faire. Oh no, hurry ! Maleficent ! Sous-titrage ST' 501 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 L'oncle de Donald, un multimilliardaire, il voyageait avec le roi à bord d'un vaisseau guimis avant l'arrivée des 100 coeurs. Ils essayaient de mettre en place un réseau de trafic. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501